Vous le savez, mon plus grand combat, ma plus grande passion, c'est d'aider les entrepreneurs, c'est d'aider les investisseurs, et j'essaie de le faire de plusieurs manières, mais une manière dont j'ai commencé à le faire sur cette chaîne et sur la page Patreon, c'est en créant une nouvelle newsletter, une newsletter qui s'appelle Le Bruit et le Signal, c'est quelque chose qui est en consultation libre, quand vous êtes sur la page Patreon, vous n'avez pas besoin de vous abonner pour lire ça, et je vais vous expliquer pourquoi je fais ça et ensuite on va regarder ensemble les dernières nouvelles que j'ai compilées pour vous. L'idée c'est que je me rends compte que comme entrepreneur, comme créateur de contenu et comme investisseur, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est d'être souvent le premier sur la balle, c'est d'être capable d'identifier les tendances quand elles sont en train d'émerger, et ça c'est une compétence qui s'acquiert, le fait d'être capable de cerner les signaux faibles et de percevoir les manifestations des tendances de fond, c'est quelque chose qui s'apprend, et c'est pour vous aider à apprendre à faire ça avec moi que j'ai créé cette newsletter qui s'appelle donc Le Bruit et le Signal. C'est un blog à l'ancienne en fait, donc vous pouvez venir, vous pouvez commenter, vous pouvez partager des idées, et je vais maintenant passer avec vous certaines de ces news en revue pour vous apporter un éclairage supplémentaire. Alors première nouvelle, SoftBank révolutionne les centres d'appel avec sa technologie d'annulation d'émotions. Donc si vous voulez aller à la source, c'est Emotion Cancelling qu'il faut chercher. Pourquoi est-ce que j'ai retenu cette nouvelle ? Parce que ce que je trouve intéressant, c'est à quel point on a pu se planter dans le narratif qu'on a écrit à propos de l'intelligence artificielle. Vous savez, le narratif à la base, c'était « ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose de profondément humain, et cette chose qui est profondément humaine, c'est qu'on a des émotions, on a de l'empathie, on a des soft skills, et vous avez intérêt à miser à fond sur les soft skills pour vous protéger de l'intelligence artificielle. » On se rend compte que rien du tout. En fait, il faut mettre cette nouvelle dans le même panier que les nouvelles selon lesquelles les consommateurs trouvent que les chatbots IA sont plus empathiques que les chatbots humains. Et donc là, vous avez une intelligence artificielle qui est capable de détecter les émotions de colère dans les personnes qui appellent dans des call centers, d'annuler ces émotions de colère et de recréer la voix de façon plus douce pour les personnes qui reçoivent ça. Donc si vous pensiez que vous allez faire carrière dans l'intelligence émotionnelle, l'empathie, la communication non-violente, dites-vous qu'en vérité, les intelligences artificielles sont plus fortes que les humains dans ces domaines-là. Et ce que je dirais peut-être, pour vous donner une piste, et c'est un petit peu ce que je fais aussi sur cette chaîne, c'est que si vous voulez vous démarquer dans le monde qui vient, à savoir un monde où vous allez avoir des agents artificiels, hyper empathiques, hyper lisses, hyper politiquement corrects, en fait, si vous voulez cultiver votre humanité, vous avez plutôt intérêt à avoir un caractère bien trempé, et à être un peu fun quand vous prenez la parole, plus fun que, oui, je comprends votre point de vue, etc., ça, ça dégage. Alors, deuxième news, on est un petit peu dans le même domaine, à savoir l'impact de l'IA sur le marché du travail pour les freelances numériques. Donc, vous avez des baisses assez catastrophiques dans les domaines du type les freelances qui s'occupent de la création de contenu, voilà, c'est-à-dire les gens qui sont censés alimenter des pages avec du contenu, etc. Pour ça, comme pour tout le reste de ce dont je vais vous parler, on parle à chaque fois de gens pas hyper bons. Parce que vous voyez, le community manager, là, qui essayait de faire des postes engageants, machin truc, pour la communauté de Burger King, enfin, voilà, c'est pas du contenu avec une personnalité, c'est pas du contenu avec une identité, donc tout ce qui était les contenus de base, là où on faisait du remplissage pour occuper le terrain, ça dégage, c'est remplacé par l'intelligence artificielle. Il y a aussi pas mal de boulot dans le domaine du graphisme, évidemment, qui ont été supprimés. Évidemment, d'autres boulots dans le domaine du code, donc les gens qui font du code, qui essaient de traduire des idées d'application en code, ça aussi, c'est en train d'être remplacé. Et j'ai pu m'en rendre compte assez vite, parce que quand j'ai créé mon propre token, je me suis rendu compte d'à quel point on pouvait apprendre des choses avec ChatGPT. Donc ça veut dire que ce qui compte, c'est le projet que vous avez envie de créer, donc vous avez plus intérêt à consacrer du temps sur le livre blanc, le projet que vous avez envie de créer, quelle est la vision que vous avez là-dedans, donc une réflexion stratégique de haut niveau, c'est là-dessus que vous avez intérêt à consacrer votre temps, plus que sur les compétences techniques, même si pour votre culture générale, ce sera évidemment très intéressant. Et donc là, le petit conseil que je peux vous donner, c'est garder à l'esprit le GPS, vous voyez, l'apparition du GPS. D'un côté, on pouvait se dire, oui, mais le fait de ne plus réfléchir à où on va, c'est quelque chose qui va nous atrophier une partie du cerveau. La question, c'est par quoi vous remplacez le temps que vous gagnez ? Et donc si, quand vous conduisez, au lieu de vous demander quel est le chemin que je vais devoir suivre, si vous écoutez des podcasts, si vous réfléchissez, si vous faites des plans, et bien vous avez une invention technologique qui vous a permis de dégager du temps. L'intelligence artificielle, c'est pareil, vous avez intérêt à l'intégrer dans toujours plus de parties de votre business, et de faire bien attention à ce sur quoi vous réallouez votre temps, et ça vaut la peine de réallouer du temps pour développer des compétences de plus haut niveau, pour développer une réflexion stratégique, pour lancer de nouveaux projets. Donc oui, l'intelligence artificielle va remplacer tout un tas de métiers, mais prenez ça en compte, mais dites-vous que ça va vous faire gagner du temps, ça va vous faire gagner de l'argent, et que vous arriverez à tirer votre épingle du jeu si vous réinvestissez bien ce temps. Alors, ensuite, je vous ai mis une petite nouvelle, parce que j'aime bien aussi avoir un peu de data, est-ce que vous connaissez Google Patent ? Donc c'est le même principe que les autres moteurs de recherche Google, vous savez, j'utilise par exemple Google Scholar quand j'ai envie de chercher des études, et bien vous avez également un Google Patent, ça vous donne une série de résultats autour d'un mot-clé, là je vous ai mis des résultats pour l'intelligence artificielle, et donc ça vous donne une série de brevets qui ont été déposés sur l'intelligence artificielle, ça vous donne également des graphiques de ce genre-là, et là, de cette recherche intelligence artificielle, je peux retirer deux choses, la première chose, c'est que le pic de brevets est passé, donc là vous avez la période qui allait jusqu'à 2021, et là vous avez la période qui va de 2022 à 2025, et vous voyez qu'on a l'impression qu'il y a eu un pic qui est passé de dépôts de brevets dans l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que c'est un autre terme qui est maintenant utilisé, ou est-ce que ça veut dire qu'effectivement il va y avoir de nouvelles tendances qui vont se développer ? Première chose, premier point de réflexion, Et puis deuxième point de réflexion, quand vous voyez les boîtes qui déposent des brevets, vous n'avez pas un Européen, vous avez des Asiatiques et vous avez des Américains, et c'est une nouvelle illustration de ce dont je vous parle régulièrement sur cette chaîne, l'Europe est devenue un enfer fiscal et réglementaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de business qui se développe chez nous dans les domaines qui comptent, et ça veut dire que là le côté, oui mais nous on protège nos citoyens, on a la main sur le cœur avec la répartition, rien du tout, un pays qui n'est pas capable de développer des boîtes dans des domaines qui comptent, ça condamne ses citoyens à l'esclavage, et vous allez le voir très rapidement parce que ça va se passer avec les créanciers qui vont vouloir le remboursement de la dette française, et ça va se passer avec le fait que notre pays ne pourra pas nous défendre parce que nous n'aurons pas les moyens de le faire, parce qu'on a préféré se suicider à coups de taxes et d'impôts, vous savez ce que j'en pense. Autre news, nouvelle législation contre les deepfakes, alors ça c'est assez marrant, enfin c'est marrant, vous avez des lois qui ont été déposées pour pouvoir virer très rapidement, les films de Huck, je vais parler comme ça pour qu'on puisse pas dire le terme problématique, c'est que vous avez des petits malins qui prennent des photos de leurs camarades de classe, et à partir de ces photos ils créent des petits films de Huck, donc voilà, tout ça pour vous dire que là on est en termes de tendance, de réflexion sur les choses qui se développent, pour ce qui est du côté business je pense que c'est cuit, certaines personnes ont déjà eu des idées d'exploitation du deepfake, et je vous laisse réfléchir à ça, mais ce qui est plus intéressant c'est que derrière ça, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, vous avez le gouvernement, les pouvoirs publics qui reprennent la main, regardez bien, on vous avait dit que les réseaux sociaux c'était dangereux, on vous avait dit que l'intelligence artificielle c'était dangereux, donc on va réglementer, mettez ça dans le même paquet qu'un autre signal, que j'ai partagé plus tôt dans la semaine sur cette page Patreon, le fait que vous avez une réflexion pour traiter les réseaux sociaux un peu comme les cigarettes, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir des labels sur les réseaux sociaux, pour dire attention c'est dangereux pour la santé, je pense que ça ne servira à rien, mais par contre ce que ça signale c'est, une fois qu'on va se rendre compte que ces étiquettes ne servent à rien, que ces avertissements ne servent à rien, qu'est-ce qui va se passer, quelle va être la prochaine étape, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir avoir une licence pour créer du contenu, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des restrictions, etc., donc gardez toujours ceci à l'esprit, le législateur en façade est là pour vous protéger, mais en vérité il est surtout là pour pouvoir contrôler le narratif, gardez ça à l'esprit, et c'est également pour ça que j'essaie de vous former aussi un petit peu, que vous ayez cette réflexion autour du Web3, le Web3 c'est quelque chose qui vous permet d'être moins dépendant des plateformes financières, mais c'est quelque chose qui vous permet également d'être moins dépendant des plateformes traditionnelles de création de contenu, parce que le jour où le gouvernement dit, hop, on arrête la création de contenu dans tel ou tel domaine, tel et tel type de personnes ont le droit de créer du contenu, etc., vous avez les grosses plateformes centralisées, qui immédiatement mettent en place ces nouvelles législations, donc formez-vous un petit peu sur le Web3, et si vous voulez rentrer en douceur dans le Web3, je vous conseille de vous rapprocher de mon initiative, qui s'appelle le Coloc Token, parce qu'à long terme, ce que je suis en train de faire, là d'héberger du contenu sur ma chaîne d'autres créateurs, et de les récompenser avec un token, l'idée, c'est également, au bout d'un moment, peut-être, de décentraliser ça, c'est-à-dire que ce sera plus sur ma chaîne, que le contenu sera publié, ce sera sur d'autres plateformes, enfin voilà, gardez ça quand même à l'esprit, en tant qu'investisseur, et aussi en tant qu'entrepreneur. Et puis finalement, on termine par une bonne nouvelle, si vous voulez, c'est une confirmation de ce qu'on savait déjà, mais un petit peu d'exercice au cours de votre journée, et bien ça va vous rendre plus heureux, ça va vous protéger du burn-out. Si vous êtes un manager, peut-être que vous avez intérêt, effectivement, à permettre à ceux qui travaillent dans vos bureaux de se dégourdir les jambes, de bouger, peut-être de faire, je ne sais pas, des jeux, du sport avec eux, c'est quelque chose qui vous permettra de lutter contre ce qu'on appelle la démission silencieuse, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont complètement vidés, et qui du coup sont là, mais ils sont morts à l'intérieur, et le sport c'est un excellent moyen de lutter contre ça, donc voilà, je vous en parle si vous êtes employés, mais moi c'est quelque chose que j'intègre également absolument dans ma routine, j'essaie de faire du sport tous les jours, et dès que c'est possible, vous le voyez avec le format vlog de cette chaîne, j'essaie également de créer du contenu en marchant, en me baladant, parce qu'il faut toujours garder à l'esprit que notre état émotionnel est complètement lié avec notre état physique, et souvent quand vous n'avez pas la pêche, quand vous ne vous sentez pas bien, etc., ça ne sert à rien d'essayer de vous raconter des trucs du type oui, ça va aller, etc., allez faire un tour, allez faire du sport, et ça réglera pas mal de choses. Voilà donc pour cette édition de la newsletter Le Bruit et le Signal, je vous invite à interagir avec ça, à vous abonner à la page Patreon pour pouvoir consulter l'ensemble du contenu que je publie là-dessus, et je vous dis à très vite pour de prochaines news.